On est aujourd'hui dans une salle qui s'appelle le Panpeeper qui est au centre de Paris et c'est la journée nationale des collectivités Citergy. Cette année on peut dire que c'est une première parce qu'on a fait jauge pleine 170 participants. Cette journée regroupe à la fois des techniciens, des collectivités engagées dans Citergy mais aussi beaucoup d'élus qui sont venus à la fois recueillir des informations d'état des lieux, des bonnes pratiques et aussi écouter des intervenants extérieurs, des grands témoins qui permettent de donner un nouveau regard ou un éclairage sur des thématiques particulières. Ce matin on a le plaisir d'accueillir trois experts, Yves Cochet, Isabelle Delannoy, Mathieu Zannot. Ils nous rejoindront dans quelques instants. La thématique de la journée pour être avancé c'était de l'effondrement à la résilience, des solutions se construisent. L'objectif c'était de discuter, de faire réfléchir les collectivités sur ce sujet et de voir quelles étaient les solutions pour la société de résilience, d'adaptation. On est aussi devant un réseau de collectivités qui est déjà sensibilisé aux problèmes et donc qui est en capacité aussi de pouvoir entendre ce type de discours et d'échanger surtout avec les experts. La transition écologique comme on voit depuis 2015 à travers cette loi qui serait incrémentale, gradualiste, continuiste et où tout se passerait bien. On veut diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre de la France, diviser par deux la consommation d'énergie primaire mais multiplier par deux aussi le PIB. C'est une folie tout simplement, ça n'existe pas. Une organisation systémique beaucoup plus sobre, moyennant un peu d'audace et quelques changements profonds effectivement dans nos modes de consommation. C'est possible, c'est désirable et c'est rendre la société au global beaucoup plus robuste face aux chocs qui nous pardonnait. Derrière le travail, derrière l'activité du quotidien, il y a une nécessité de partage, partage de savoir, des connaissances, des expériences, de créer un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour aller plus vite, pour accélérer les actions, pour se conforter dans ce qu'on envisage de faire, pour éviter de faire les erreurs que les autres ont fait et je pense que c'est surtout ça avant tout, c'est l'humain, c'est les rencontres qui motivent la participation aujourd'hui de l'ensemble des acteurs du réseau. C'est l'un des effets très positifs de CITERGY effectivement, c'est qu'on voit émerger une communauté de collectivités qui se connaissent, qui se reconnaissent. CITERGY c'est aussi le European Energy Award qui est très implanté notamment en Suisse, en Autriche ou au Luxembourg ou en Allemagne et donc ça permet de partager aussi des savoir-faire, des pratiques, pas seulement en France. L'avantage justement de journées comme celle-ci et de ce que fait Monsartou dans le partage de son expérience en France et en Europe, c'est de permettre d'être accélérateur sur d'autres territoires, bénéficier de l'expérience qu'on a construite nous pendant 20 ans. On apprend beaucoup des expériences, des échanges, des réseaux, donc faire partie de réseaux c'est très riche. On a des problèmes complexes en face de nous et ensemble on peut construire des choses très intéressantes, résilientes. Donc le programme il a eu 10 ans, on avait fêté les 10 ans lors des assises européennes de la transition énergétique l'année dernière. Aujourd'hui CITERGY c'est 190 collectivités qui sont engagées, soit en processus, soit déjà labellisées. C'est 30% de la population française avec plus de 21 millions d'habitants, c'est plus de 4500 communes. Arnaud Leroy, président de l'ADEME, nous a fixé comme objectif, comme horizon à 2022, d'engager 50% de la population et 50% des EPCI dans le programme CITERGY. Il ne faut pas se douler la face, s'il n'y a pas de récit pour lutter contre les injonctions, le monde de la publicité, le monde du marketing, s'il n'y a pas un récit d'une frugalité heureuse qui donne envie, un désir de sobriété, on n'y arrivera pas, on aura quelques difficultés. Pour l'ADEME, les collectivités c'est un acteur important, on a vraiment besoin des collectivités pour orienter la société vers la transition écologique. Donc on a vraiment besoin de cet acteur pour entraîner tout le monde. Installer des systèmes résilients un peu partout qui puissent prendre la relève, il nous donne 5 à 8 ans aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment dans cette urgence. Et c'est pour ça que vous êtes si important, parce que si on converge dans beaucoup d'acteurs, c'est que la résilience elle vient des territoires. C'est que cette mutation elle va venir des territoires. Et que cet acteur que vous êtes, vous êtes cruciaux dans les années qui viennent. Selon une étude récente de l'OCDE, 90% de l'investissement public consacré à la transition écologique en France est porté par les collectivités locales. Donc c'est bien au niveau des territoires que la transition écologique se produit et se décide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !